5 ans de prison, dont 30 mois assortis d'un sursis probatoire pour 2 des 10 prévenus jugés pour l'agression d'un policier. C'était dans le quartier de Gerland en juin 2020. Il avait été roué de coups alors qu'il rentrait chez lui avec son épouse. Les 8 autres prévenus ont été relaxés. Écoutez la réaction de maître Laurent Boé, l'avocat du policier agressé et de sa compagne, au micro de Clémence Delarbre. Il y a deux condamnations. Déjà, ce fonctionnaire de police et sa compagne ne se sont pas blessés tout seuls. On est quand même heureux de le savoir. Il y a un peu d'amertume tout de même. Il y a un peu d'amertume là-dessus parce qu'au regard surtout du travail d'enquête qui a été fait, du travail qui a été fait en amont, et de retrouver que, alors même si le doute doit toujours profiter, celui qui est accusé devant une juridiction, on l'entend bien, il nous semblait qu'il y avait quand même moins de doute que cela dans la participation active de certains d'entre eux. Alors évidemment, on ne pourra jamais dire qui a donné le 15e ou le 18e coup de pied dans la nuque de celui qui était au sol. On ne le dira jamais. Pour autant, il me semble que nos lois permettent d'entrer en voie de condamnation, même quand on ne sait pas.